Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne sera pas un tutoriel maquillage mais aujourd'hui on va faire une vidéo qui va être un haul anti-haul, il y a pas mal de choses qui sortent vraiment en ce début d'année 2022 il y a pas mal de choses chouettes, il y a des choses qui sont un petit peu moins chouettes mais bon on va voir tout ça, on va passer en revue un petit peu tout ça comme d'habitude je vais vous présenter ces produits, vous les verrez, il y aura plein de petites images qui vont venir s'incruster tout au long de la vidéo je vous donnerai mon avis mais ça n'est que mon avis, bien entendu mon avis de consommatrice n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si au contraire vous n'êtes pas du tout d'accord est-ce qu'il y a des produits qui vous tapent dans l'œil, est-ce que vous allez vraiment définitivement passer votre chemin tous ces produits certains sont déjà sortis ou sont en train de sortir, dans ces cas là je vous mettrai les liens au niveau de la barre d'info et puis d'autres sont amenés à sortir très très prochainement donc bon, pour certains il faudra que l'on attende si jamais cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications pour ce qui est du haul anti-haul et de toutes ces sorties de début 2022, écoutez, on commence de suite première info que je voulais vous donner, c'est cette fameuse sortie de palette de Natasha Denona qui commence à être annoncée, qui va être une palette avec des pastels donc on va être normalement sur une palette qui va être moyenne taille donc ce sont les palettes à 69 euros, je vais vous mettre une photo donc voilà comment va se présenter la bête donc elle est jolie cette palette quand je la vois cette palette, j'ai tendance à me dire qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs foncées donc des fois je me dis, ah mon dieu, mais bon, je ne sais pas, il faudra voir dès qu'elle sortira ce que cela donne il y a fort à parier que je la prenne j'ai très peu, très 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 peu de teintes pastels c'est vrai que je n'en utilise pas énormément les teintes pastels n'ont pas du tout ma préférence et c'est vrai que quoi qu'il en soit, je ne les utiliserai que le printemps ou l'été mais certainement pas pendant l'automne, l'hiver, ce n'est pas du tout le type de couleur qui m'intéresse mais par contre, comme je n'en ai pas dans ma collection ben pourquoi pas, ça pourrait être l'occasion d'avoir une palette avec des pastels si vous avez déjà beaucoup de pastels, ben écoutez, je ne sais pas est-ce que c'est quelque chose qui va éventuellement vous tenter ou pas du tout est-ce que vous êtes fan de ce type de couleurs ou est-ce que vous voulez l'avoir parce que c'est du Natasha Denona avoir, avoir, avoir pour le moment, en tout cas au moment où je tourne la vidéo il n'y a pas de date officielle de sortie qui est annoncée quoi qu'il en soit, je veux dire, on sera sans doute amené à reparler de cette palette très très rapidement petit produit qui sort de la marque de Benefit c'est le Boeing Bright Concealer donc moi le Boeing, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup je vous l'avais déjà présenté au niveau d'une vidéo sur mes tops anti-cerne je crois que c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas j'aime bien, moi j'aime bien ce produit je trouve qu'il est extrêmement camouflant je l'ai dans différents formats je l'ai également avec ce format un petit peu crayon avec gomme c'est un produit que je trouve très très bien qui camoue vraiment très très bien et même s'il est relativement épais et bien mon dessous d'œil le supporte assez bien et ça ne part pas trop ça ne part pas trop dans les ridules en tout cas rien, rien d'anormal là ce nouveau Boeing, ce Boeing Bright qui va apporter vraiment un côté éclaircissant illuminateur j'avoue me tente vraiment parce que si jamais on est sur un produit qui est aussi bon que le Boeing qui camoufle aussi bien mais qui en plus apporte de l'éclat parce que c'est vrai que le Boeing il était quand même assez mat il avait tendance pas à plomber le teint mais bon en tout cas certainement pas à l'illuminer ben pourquoi pas donc moi ça c'est quelque chose qui m'intéresse donc je vais je vais un petit peu guetter je vais un petit peu guetter la sortie peut-être qu'ils sont déjà sortis d'ailleurs c'est vrai que je ne suis pas allée voir au rayon Benefit mais j'ai envie de voir et de le tester voir ce que cela donne c'est un produit qui m'intrigue il est fort possible que ce soit un type de produit que vous me voyez acheter très très rapidement en soin j'ai deux produissants à vous montrer qui vont sortir et qui m'intéressent le premier c'est celui-ci c'est celui de la neige j'adore, j'adore, j'adore la marque La Neige La Neige c'est une marque qui fait partie de la K-Beauty c'est une marque que j'aime beaucoup je sais que vous êtes également beaucoup à l'apprécier les masques le masque de nuit génial le masque pour les lèvres génial aussi et là vous en avez un nouveau qui est sorti de masque pour les lèvres mais qui en plus est parfumé au chocolat alors franchement il est pour moi alors attention il ne faut pas le manger non plus je sais qu'il faut faire attention je sais qu'il faut faire attention mais quand vous le voyez vous avez vraiment l'impression de voir de la mousse au chocolat je veux dire je trouve ça moi ça m'a tout de suite tapé dans l'oeil donc on est sur le masque c'est un masque nuit pour les lèvres de la marque La Neige moi j'ai quand même des lèvres qui sont extrêmement sesses quand je mets des liquides mattes ça a tendance à les assécher encore plus donc c'est vrai que c'est un type de produit qui est vraiment tout à fait adapté et avec là ce côté chocolat j'avoue que ça y est je suis conquise donc ça c'est vraiment un produit qui m'intéresse et que je vais aller prendre autre produit super intéressant en skin care, en soins pour le visage et ça va être dans la marque Fenty Fenty Skin vous avez un masque détox pour le visage qui est en train de sortir et qui s'appelle Cookies and Clean donc vous avez ce masque blond avec des petits grains à l'intérieur moi c'est vrai que ça m'intéresse parce que j'aime assez les produits Fenty alors j'aime beaucoup les produits Fenty Beauty ça pas de problème mais au Fenty Skin j'en ai quelques-uns entre autres le produit que je mets au niveau des yeux et que je trouve vraiment très très bien et je pense que ce masque là de Fenty je vais le tenter parce qu'à mon avis pareil il y a des senteurs extrêmement gourmandes et ça c'est quelque chose qui va énormément m'intéresser en sortie maquillage on va rester chez Fenty et vous avez des rouges à lèvres des rouges à lèvres raisins qui sont sortis ça y est ils sont en boutique moi je les ai déjà vus je suis allée les regarder j'en ai essayé certains alors c'est étonnant c'est vrai que Fenty moi vous savez que j'adore j'adore les gloss bombes je commence à avoir une collection d'ailleurs assez importante et là ces rouges à lèvres alors ils sont très très beaux franchement ce sont des rouges à lèvres raisins qui sont sublimes moi je les ai vus en boutique je les ai essayés sur la main c'est pas du mat 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 vous avez vraiment il y a un effet crème qui est relativement brillant au niveau des lèvres c'est super beau par contre vous dire que je les achèterais et bien je ne sais pas même si je les ai essayé sur ma main et que j'ai trouvé alors la quasi totalité des couleurs sont très très belles il y a une ou deux couleurs qui moi ne me conviennent pas trop parce qu'elles sont vraiment extrêmement foncées mais peu importe ça c'est juste une question de carnation de peau mais les couleurs en elles-mêmes sont quand même très très belles l'harmonie est très belle vous avez des couleurs intenses vous avez des couleurs nudes des rosées des rouges prunes, marrons donc ça il n'y a pas de soucis mais je ne sais pas c'est vrai qu'au niveau rouge à lèvres raisins j'ai l'habitude d'aller vers d'autres marques Fenty vraiment c'est une marque où j'allais spécifiquement chercher les gloss des fois je ne me posais même pas de questions parce que je sais que c'est une qualité génialissime et bien j'avoue que les rouges à lèvres et bien je ne me suis pas laissé tenter alors peut-être que je vais changer d'avis avec le temps mais pour le moment écoutez non donc je ne sais pas vous est-ce que vous en avez quand même commandé certains ou pas dites-le moi mais c'est vrai que ça m'a fait un petit peu étrange de voir Fenty qui sortait des rouges à lèvres raisins parce que j'allais dire ça ne fait pas tellement partie de la marque de fabrique de cette marque là mais bon allez savoir petite palette du printemps de chez Dior que je voulais vous montrer parce que ça a vraiment un côté bijou donc je ne sais pas si vous vous souvenez à Noël je vous avais montré il y avait une petite minaudière qui était sortie de chez Dior ce petit bijou absolument magnifique où vous aviez à l'intérieur des emplacements pour pouvoir passer pour pouvoir placer vos rouges à lèvres et amener même votre rouge à lèvres avec vous l'accrocher à votre sac enfin c'était absolument magnifique et bien Dior a un petit peu refait la même chose cette fois-ci c'est la Miss Dior c'est la palette Miss Dior donc attention c'est une édition limitée également c'est un bijou 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 je vais vous mettre la photo vous avez une palette quand vous l'ouvrez donc c'est vraiment super parce que vous avez vous avez trois ongles trois paupières vous avez un blush vous avez un rouge à lèvres et vous avez un vernis à ongles top coat qui est mis avec un petit pinceau double embout c'est vraiment très très beau et c'est sorti en fait pour accompagner la nouvelle fragrance de Miss Dior on est quand même sur un prix à peu près dans les 145 euros donc c'est quand même pas donné mais là ça n'est pas fait j'allais dire ça n'est pas fait mais là c'est vraiment c'est vraiment un bijou c'est un objet assez particulier moi je trouve vraiment ça très très beau très très girly je 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 ne pense pas que je l'achèterais mais j'avais quand même envie de vous le montrer parce que parce que je trouve que c'est absolument sublime autre sortie de chez Too Faced bah de toute façon Too Faced ils sont dans tous les hauls anti hauls parce que c'est une marque qui passe ses journées à sortir des palettes ils sortent une palette sur le coup j'ai été un petit peu étonnée je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette palette tu dis on l'a déjà c'est la All Nudes et en fait non c'est la Born This Way la Sunset Stripe donc ils avaient sorti cette palette qui était la Born This Way les The Natural Nudes qui est comme ceci c'est une sublime palette moi j'ai souvent dit chaque fois que vous m'avez vu travailler cette palette je vous ai dit dans les vidéos que c'était pour moi la palette la plus réussie de Too Faced elle est magnifique il y a un très bon équilibre entre les teintes mat les teintes irisées il y a un éventail de couleurs avec différentes intensités c'est vraiment pour moi c'est la plus belle palette de Too Faced et tous les fards tous les fards du plus clair au plus foncé sont tous d'une très très bonne qualité et se travaillent tous très très bien du coup ils ont ressorti quand j'ai vu la première fois cette palette je me suis dit mais c'est la même je ne comprends pas et en fait non c'est le même principe mais on est sur une harmonie qui va être quand même plus chaude on n'est plus réellement sur du nude c'est du nude mais un peu sunset alors je suis mitigée j'avoue que si cette palette là qui sort la Sunset Striped est d'aussi bonne qualité que celle-ci et bien oui dans ces cas là c'est une belle palette qui vaut le coup là où je suis un petit peu mitigée c'est que j'ai quand même l'impression que ça fait double emploi moi qui ai celle-ci les Natural Nudes je me dis est-ce que vraiment 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 ça va changer quelque chose à ma vie d'avoir la Sunset Stripe alors changer quelque chose à ma vie non ça certainement pas mais je ne suis pas sûre au niveau de mes maquillages que ce soit vraiment utile et nécessaire je ne sais pas j'avoue que j'ai un avis très très mitigé si vous n'avez pas la palette des Natural Nudes pourquoi pas finalement vous pourrez choisir entre l'une et l'autre mais pour toutes les personnes qui vont déjà avoir la première version je ne suis pas certaine que cette version soit réellement utile et nécessaire ce qui m'ennuie c'est que du coup quand je vois ça j'ai l'impression que c'est sortir des palettes pour sortir des palettes et je trouve ça un petit peu un petit peu dommage avec cette collection et bien du coup on repart dans les bornes des souhaits vous savez avec les bronzers puisqu'il y a le il y a le chocolate mat le natural le natural chocolate mais j'ai l'impression que ce sont des couleurs que l'on a déjà vu au niveau des bronzers de chez Too Faced donc à voir alors c'est vrai que alors c'est vrai que les bronzers de chez Too Faced sont quand même d'une très très bonne qualité je veux dire ça je n'ai absolument rien à dire là dessus après j'ai l'impression que c'est les mêmes c'est juste que c'est marqué à l'intérieur milk chocolate mat ou natural chocolate ou chocolate mat enfin voilà j'ai l'impression que c'est la seule différence donc ça à voir je j'avoue que je trouve ça un petit peu un petit peu bizarre avec du coup il nous ressort des lip injections en maximum plump alors moi j'ai déjà le lip injection extrême alors il marche ça c'est sûr que j'ai les lèvres qui doublent de volume le problème c'est qu'il pique tellement que je finis par être toute rouge tout autour des lèvres enfin c'est absolument pas beau et c'est bien dommage parce que c'est vrai que sur le principe c'est pas mal c'est lip injection mais là quand ça pique comme ça enfin c'est désagréable je veux dire non moi c'est pas mon truc que je vraiment c'est pas du tout quelque chose qui me plaît par contre du coup les lip injection donc ils en sortent qui cette fois-ci sont en maximum plump alors je sais pas c'est peut-être le extrême extrême et qui ont et qui sont légèrement colorés donc vous avez un petit peu ils ont l'air d'être un petit peu duochrome les couleurs ont par contre je pense sont très très jolies à mon avis bon ce ne sont que des reflets au niveau des lèvres mais honnêtement si c'est pour avoir des reflets et avoir les lèvres qui piquent et faire comme une allergie vous pouvez tout à fait aller chercher les gloss de chez Sephora qui coûtent beaucoup moins cher qui ont ces côtés holographiques aussi il n'y aura peut-être pas le côté plump il n'y a pas ce côté piquant mais en tout cas niveau couleur je peux vous assurer que vous aurez le même effet donc là les lip injection je ne sais pas franchement je veux dire moi j'avoue que ça ne me tente pas trop je ne sais pas ce que vous en pensez mais honnêtement là je pense que je passerai mon chemin autre produit qui est sorti c'est un mascara qui est sorti chez Milk alors Milk c'est vrai que c'est une marque qui est un petit peu étonnante parce qu'autant c'est une marque que j'aime énormément j'ai le Hydra Grip donc en base et j'ai également le spray le Hydra Grip spray ces deux produits là je les trouve sensationnels à côté de ça le reste de la collection le maquillage je suis beaucoup plus mitigée j'avais des blushs en stick et tout moi je n'aime pas trop d'ailleurs vous ne m'avez jamais vu les utiliser en vidéo mais parce qu'en fait je ne les aime pas donc c'est vrai que je ne les utilise pas et là vous avez un mascara qui est sorti alors ce mascara qu'est-ce qu'il a il est censé vous apporter de la longueur il est censé vous apporter de la courbure c'est un mascara qui va être vegan bon qui est cool tea free qui est tout ce qu'on veut et avec ils ont mis également des photos avant après écoutez peut-être que les autres marques trafiquent leurs photos et pas milk c'est possible mais quand je vois les photos avant après oui je vois une différence oui je vois des personnes qui portent un mascara alors qu'avant elles n'en portaient pas mais très honnêtement je ne trouve pas que les photos soient très très vendeuses alors c'est sûr que quand vous achetez un mascara par rapport à une photo de pub que vous voyez des cils extravagants et quand vous l'appliquez sur vous 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 dites mais qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie ça ne fait rien du tout ça n'est pas mieux non plus ça n'est pas ce que je dis mais là très honnêtement ça s'appelle le Rise Mascara mais quand vous le quand vous voyez les photos je ne suis pas impressionnée ni par la longueur ni par la courbure dernière petite sortie et ça peut être pas mal même si je ne pense pas que je la prendrais c'est chez Givenchy et c'est au niveau des poudres Prismelib vous savez que la poudre Prismelib que j'ai moi qui est la numéro la numéro 3 d'ailleurs si je ne me trompe pas je l'adore cette poudre matifiante lissante je la trouve absolument exceptionnelle je veux dire ça vous fait une super belle peau le rendu est très très joli et bien Givenchy va la sortir mais cette fois-ci en poudre compacte vous allez être exactement je vais vous mettre des photos vous allez être exactement sur le même type de poudre vous allez avoir la voile rosée c'est celle que j'ai moi la numéro 3 la mousseline acidulée vous avez également la numéro 1 la mousseline pastel donc vous pourrez au choix et bien soit éventuellement la prendre en poudre libre ou éventuellement la prendre en poudre compacte le principe est le même c'est censé avoir les mêmes propriétés je trouve ça génial parce que c'est vrai moi j'ai tendance à beaucoup aimer les poudres libres mais il y a peut-être des personnes qui préfèrent les poudres compactes pourquoi pas franchement ce type de poudre là je veux dire même si vous avez une peau mature ou quoi que ce soit vous êtes quand même sur de la très très haute qualité comme on en met peu ça ne changera rien c'est pas pour autant que vous allez avoir un effet matière je trouve ça vraiment pas mal je ne suis pas sûre de me laisser tenter d'abord il me reste de la poudre libre et j'avoue que j'aime bien ce format moi j'aime bien j'aime bien pouvoir doser ma poudre comme ça donc je pense que je resterai avec le côté libre et ma petite houppette mais pourquoi pas je trouve que de le faire comme ça en poudre compact c'est assez sympa et en plus quand vous le voyez comme ça compacté ces quatre poudres ces quatre poudres de couleurs différentes je trouve qu'en plus c'est très très beau c'est un très bel objet voilà pour cette vidéo voilà pour ces sorties certains comme je vous disais certains produits sont en train de sortir d'autres vont sortir relativement rapidement je ne sais pas n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en pensez si ça y est vous avez déjà prévu des nouvelles choses sur votre wishlist ou si au contraire vous n'êtes pas du tout emballé par toutes ces sorties on va en rester là pour cette vidéo et moi je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour un nouveau tutoriel bye 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 Sous-titrage FR ?